Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui vous faire une nouvelle proposition qui serait l'introduction, dans nos rendez-vous quotidiens, de numéros hors série. Chaque jour, en effet, j'essaye de me tenir dans la limite des cinq minutes qui fait l'intérêt de notre formule, de notre rendez-vous. Il est vrai que c'est parfois difficile pour moi de rester dans un espace aussi étroit. Il est vrai aussi que parfois vous m'écrivez pour me demander de développer, d'approfondir, de revenir sur des sujets qui ne tiennent vraiment pas dans les cinq minutes. C'est pourquoi je me dis pourquoi de temps en temps ne prendrions-nous pas le temps ? Pas une heure, évidemment. Mais vous voyez, aujourd'hui nous célébrons la fête du Sacré-Cœur. Est-ce que je vais parler du Sacré-Cœur en cinq minutes ? Qui peut se contenter de cinq minutes sur le Sacré-Cœur ? On peut toujours faire des séries, ce que j'ai fait. On a essayé de parler en plusieurs fois de la Sainte Trinité, de l'Eucharistie, de la Confession. Quand c'est possible, je le ferai. Mais parfois, pour développer une seule idée, il faut quand même prendre le temps de poser le contexte, de peser les éléments du débat. Aussi, si vous en êtes d'accord, je propose que de temps en temps, je ne promets pas de régularité. Ça ne sera pas, par exemple, une fois par semaine, ou une fois par mois, ou ça ne sera pas forcément un vendredi, pas forcément un lundi. On verra bien, suivant la liturgie, suivant l'actualité, suivant les besoins. Je vous propose de nous retrouver pour un numéro hors série, un numéro qui prendra son temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Ainsi, pour la fête d'aujourd'hui, il me tient à cœur d'insister sur le lien entre le Sacré-Cœur et l'Eucharistie. Par exemple, en prenant conscience du contexte historique. La dévotion au Sacré-Cœur a commencé à l'époque du jansénisme, c'est-à-dire à une époque où une hérésie prêchait avec succès que Dieu n'a pas besoin d'être aimé, ne demande pas tant d'être aimé que d'être craint, que d'être obéi. C'est-à-dire que l'image dominante était celle d'un juge implacable plutôt que celle d'un père très bon. Et cette hérésie avait de nombreux accents protestantisants. Par exemple, le Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Pour le jansénisme, le Christ est mort pour ceux qui sont destinés au salut. Mais il n'est pas mort pour sauver ceux que Dieu a décidé, dans son arbitraire capricieux, de vouer à leur perte. Et encore, pour accéder à l'Eucharistie, disaient les jansénistes, ceux qui avaient la chance d'avoir été choisis pour être sauvés, devaient d'abord apaiser la colère de Dieu. Dieu se présente comme une divinité qu'il faut calmer, et on ne peut le faire que par des pénitences extraordinaires. Leur raisonnement était le suivant, c'était de dire que l'Eucharistie, c'est la nourriture, c'est le pain des anges, c'est la nourriture qui est réservée au ciel. Donc, aux êtres les plus purs et les plus sains, ceux qui sont au paradis. Donc, pour recevoir l'Eucharistie sur la terre, il faut être dans un état intérieur qui est comparable à ceux des bienheureux du paradis. Vous imaginez l'exigence ? Dès lors, beaucoup, y compris des prêtres, n'approchaient plus de l'Eucharistie. En disant, je ne suis pas digne et c'est fichu pour moi. Il y a des lettres connues de Saint Vincent de Paul sur le sujet, qui se désoulent de dire que même à Pâques, les gens ne viennent plus. Donc, les ravages du jansénisme étaient considérables. Mais d'une certaine manière, ils sont toujours très vivants, mais par leur effet contraire. On a beaucoup trop dit que n'importe qui peut s'approcher de l'Eucharistie. Ça, c'est un autre débat. Donc, vous voyez que le contexte historique nous fait déjà fortement soupçonner un lien théologique et spirituel très fort entre l'Eucharistie et la dévotion au Sacré-Cœur. C'est à l'apogée du jansénisme que Sainte-Marguerite-Marie a reçu les apparitions appareilmoniales. En ce qui concerne ces apparitions, on ne va parler que des trois grandes apparitions entre le 27 décembre 1673 et le 16 juin 1675. Regardons simplement de nouveau le contexte, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles chaque révélation a eu lieu. La première a eu lieu pour la fête de Saint Jean, l'évangéliste, et Sainte-Marguerite écrit, un jour, alors que j'étais devant le Saint-Sacrement, et que j'avais plus de loisirs que d'habitude, je me suis senti investi de la présence de Dieu. Elle était à l'adoration. La deuxième apparition, un jour, alors que le Saint-Sacrement était exposé, se sentant enfermé en moi par un extraordinaire souvenir de mes sens et de mes pouvoirs, Jésus, mon doux maître, se présenta à moi, tout resplendissant de gloire, ces cinq blessures brillaient comme tant de soleil. Donc la deuxième apparition, c'est aussi une question d'adoration eucharistique. Enfin, quand Sainte-Marguerite raconte la troisième apparition, elle commence par dire « Devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, j'ai reçu de mon Dieu les signes de son amour ». Donc les révélations du Sacré-Cœur ont lieu devant le Saint-Sacrement de l'autel. Les deux premières, alors que l'ostensoire est lui-même sur l'autel. La troisième, quand Saint-Claude de la Colombière offre la messe et que Sainte-Marguerite s'approche de la Sainte-Communion, l'idée se précise qu'il y a un lien entre l'Eucharistie et la dévotion au Sacré-Cœur. Et soit dit en passant, nous trouvons là une confirmation de l'importance de l'adoration eucharistique. Vous avez sans doute entendu cette idée plusieurs fois répétée que l'Eucharistie est faite pour être mangée et non pas pour être regardée. Le Seigneur Jésus n'a pas l'air au courant. Et ensuite, on peut plonger dans le contenu même des révélations que vous connaissez, je crois. Si vous avez besoin de faire un rappel, lisez le bouquin du Père Croizet, c'est lui qui était en lien avec Saint-Claude et Sainte-Marguerite pour écrire ça à la demande de Jésus. Vous vous souvenez de l'histoire, je ne vais pas la raconter maintenant, mais Sainte-Marguerite a informé Jean Croizet, qui était jésuite, que le Seigneur lui demandait d'écrire ce livre sur le Sacré-Cœur et qu'il recevrait toutes les grâces nécessaires pour ce projet. Elle lui a dit « Et si, à la fin de votre écriture, il manque quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous recevrez les grâces nécessaires pour compléter. » Et puis, quand il a soumis son manuscrit, le Seigneur lui a fait dire par Sainte-Marguerite « Votre livre, il est bien, il ne manque rien. » Pas étonnant qu'on continue à le lire aujourd'hui. Si même Jésus est content, qui serait déçu ? Alors, quand on ouvre son bouquin, je vous lis simplement le début du premier chapitre, la fin qu'on se propose dans cette dévotion, donc la dévotion au Sacré-Cœur, c'est premièrement de reconnaître et d'honorer autant qu'il est en nous, par nos fréquentes adorations, par un retour d'amour, par nos remerciements et toutes sortes d'hommages, tous les sentiments d'amour et de tendresse que Jésus a pour nous dans l'adorable Eucharistie, où cependant il est si peu connu des hommes, ou du moins si peu aimé de ceux-mêmes dont il est connu. Secondement, de réparer par toutes les voies possibles les indignités et les outrages auxquels l'amour l'a exposé durant le cours de sa vie mortelle et auxquels le même amour l'expose encore tous les jours dans le Saint-Sacrement de l'autel. De sorte que toute cette dévotion ne consiste à proprement parler qu'à aimer ardemment Jésus-Christ, que nous avons sans cesse dans l'adorable Eucharistie, et à lui témoigner cet amour ardent par le regret qu'on a de le voir si peu aimé et si peu honoré des hommes et par les moyens que l'on prend pour réparer ce mépris et ce peu d'amour. Donc on voit que c'est une histoire d'amour, une histoire de rendre amour pour amour, mais l'amour de Dieu manifesté dans l'incarnation est continué dans l'Eucharistie. C'est un amour pour l'Eucharistie, pour Jésus en tant qu'il se donne dans l'Eucharistie, et particulièrement avec la conscience douloureuse que Jésus est méprisé dans son Eucharistie. Très bien, mais pourquoi le cœur de Jésus ? Pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur, c'est-à-dire au cœur physique de notre Seigneur ? Le Père Croisé répond, parce qu'on a besoin d'objets matériels, de signes qui touchent notre sensibilité, qui fassent appel à nos sens parce que nous sommes incarnés. Tout comme dans le cas des dévotions même les plus spirituelles, nous avons toujours eu besoin d'objets matériels et sensibles qui fassent appel à notre nature humaine, agissent sur l'imagination et la mémoire et facilitent la pratique, ainsi que dans le cas de cette dévotion, le Sacré-Cœur de Jésus a été choisi comme l'objet sensible le plus digne de notre vénération et en même temps le plus approprié pour la fin proposée par cette dévotion. Donc il s'agit de rendre amour pour amour, il s'agit d'honorer Jésus dans son Eucharistie et le Sacré-Cœur est le plus approprié parce que le cœur de l'homme est à la fois pour nous la source et le siège de l'amour. D'accord, mais il y a une dernière question qui se pose, c'est celle du lien entre la dévotion au Sacré-Cœur et la dévotion au Saint-Sacrement. Peut-on faire le lien entre le cœur de Jésus et l'Eucharistie ? Si oui, quel est ce lien ? La première réponse vient de ce que nous avons dit, c'est-à-dire comme il s'agit de rendre amour pour amour, que le cœur est le siège de l'amour, la source de l'amour, et bien pour aimer aimons son cœur. Mais Jésus montre ses plaies, c'est-à-dire c'est aussi la passion et la souffrance que cet amour soit méprisé en son Eucharistie. Donc le Sacré-Cœur, c'est le cœur transpercé par la lance. Il y a là une cohérence immédiate. Mais sur le plan dogmatique, comment est-ce que ça marche ? Que dit le magistère de cette association entre l'Eucharistie et le cœur de Jésus, le cœur physique de Jésus ? Eh bien le pape Pie XII, encore lui, toujours lui, a écrit dans l'encyclique Mediator Dei, c'est au numéro 134, « Il ne faut pas dire que dans un semblable culte eucharistique, le Christ historique, comme on l'appelle, celui qui vécut un jour sur la terre, le Christ présent dans le Saint-Sacrement, et celui qui triomphe glorieusement dans les cieux et accordent les dons d'en haut, sont faussement confondus. Bien au contraire, il faut plutôt affirmer que de cette manière, les fidèles attestent et manifestent solennellement la foi de l'Église, pour qui ne font qu'un le Verbe de Dieu et le Fils de la Vierge Marie, qui a souffert sur la croix, qui est invisiblement présent dans l'Eucharistie et qui règne dans les cieux. » Vous voyez que dans cette citation de l'encyclique Mediator Dei, Pie XII nous montre qu'il y a trois Christ théoriquement, il y a le Christ historique, c'est-à-dire celui qui vécu sur la terre, celui qui est concerné par l'incarnation, celui qui est raconté par les évangiles, le Christ présent dans le Saint-Sacrement, celui qui est lié à l'Eucharistie, et le Christ glorieux qui est au ciel, à la droite du Père. Eh bien nous dit-il, ces trois Christ, la foi de l'Église le dit, n'en font qu'un. La phrase importante ici, c'est « pour qui ne font qu'un le Verbe de Dieu et le Fils de la Vierge ». C'est-à-dire que le Christ dans le Saint-Sacrement est le Christ historique et le Christ glorieux. Donc c'est extrêmement important parce que c'est ce que nous disions lundi dernier pour tenter d'expliquer la présence réelle. Le Christ historique, avec son corps, c'est-à-dire ses mains et ses pieds, avec ses cheveux, ses yeux, sa bouche, est toujours présent sur la terre, dans le Sacrement eucharistique, dans sa nature humaine et dans sa nature divine. Je vous renvoie à notre discussion de lundi. Ce qui veut dire qu'il est présent dans l'Eucharistie avec toutes ses propriétés physiques, absolument toutes, et donc le Sacré-Cœur. Et c'est ainsi que Pie XII continue, à la suite de la citation que je viens de faire, toujours au numéro 134, en se référant à Saint Jean Chrysostome. Pie XII écrit, ainsi parle Saint Jean Chrysostome, « Lorsque le corps du Christ t'est présenté, dis-toi, à cause de ce corps, je ne suis plus terre et cendre, je ne suis plus prisonnier mais libre. Aussi, j'espère recevoir le ciel et les biens qui m'y attendent, la vie éternelle, le sort des anges, la vie avec le Christ. Ce corps percé de clous, frappé de fouet, la mort ne l'a pas détruit. Voici le corps qui a été ensanglanté, ouvert par la lance, qui a fait jaillir pour la terre des sources de salut, l'une de sang, l'autre d'eau. Il nous a donné ce corps à tenir et à manger, ce qui prouve un ardent amour. » Vous voyez que la conclusion est désormais très simple, puisque le Christ est présent dans l'Eucharistie, non seulement en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme, non seulement avec son âme humaine, mais aussi avec son corps humain, non seulement dans la substance de son corps, mais avec toutes les composantes, toutes les parties physiques de son corps, et bien le Saint-Sacrement de l'autel contient le cœur vivant du Christ, celui qui a été formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge. C'est ainsi dans l'adoration eucharistique que nous pouvons pratiquer le mieux le culte du Sacré-Cœur en lui rendant amour pour amour et en lui offrant réparation pour tous les mépris que cet amour du Christ pour nous a subi. Frères et sœurs, terminons, si vous le voulez bien, avec une prière du Père croisé. Cœur de Jésus, vous nous avez aimés jusqu'à mourir pour nous et à vous immoler et sacrifier pour nous sur l'autel, jusqu'à vous donner à nous et à nous nourrir de vous. Faites, ô Jésus, que je sois tout à vous, que je n'aime que vous et pour vous, parce que vous êtes la bonté souveraine et un abîme infini de perfection, que rien ne soit capable de me séparer de vous, que je vive et meurs pour vous et que les flammes de votre cœur adorable détruisent tout ce qui peut s'opposer à l'attachement inviolable que je veux avoir pour vous. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada